6h-8h, matin première. Allez, à 6h56, on va ouvrir le bouquin que Michel Dufresne nous a amené. Michel, on va parler de télé et de lecture, vous disiez, c'est ça ? Oui, deux lectures d'un roman, d'un premier roman. La fin des idoles. Voilà, la fin des idoles de Nicolas Godemey chez Toibou. Nicolas Godemey a une carrière justement dans les nouveaux médias, dans la télévision et aussi chez un grand acteur de vente culturelle, un des magasins qui s'appelle FNK. Et maintenant, on se consacre à l'écriture. Alors, c'est un premier roman qui est l'escorie d'un premier roman. Parfois, sur le style, on dit, t'aurais un peu dû retravailler. Mais sur le fond, par contre, c'est une vraie claque. Alors, il va nous immerger dans un milieu qui est bien représentatif de l'époque actuelle et vocation. C'est la guerre mondiale de 68. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Il a pris beaucoup de cultivité, donc je suis quand même contente. Nous, on fait de la plongée, on va voir les poissons. Est-ce que les poissons viennent dans nos immeubles, dans nos appartements ? Non, mais allô, quoi. Au bout d'un moment, voilà, il faut voir les yeux en face des oreilles. Non, mais allô, quoi. L'arbalète, c'est les arcs plats. Des hommes préhistoriens pour moi. Des hommes du Moyen-Âge. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Non, mais allô, quoi. Je suis pas mieux ici pour souffrir, OK ? On n'est pas aidés. Et bien là, justement, dans cette fin des idoles, une jeune chaîne de télévision essaye de faire de l'audience et lance son nouveau programme de télé-réalité, Obsession Célébrité, où l'objectif est effectivement de faire souffrir les candidats, puisque les téléspectateurs peuvent interagir directement en lançant des défis via les réseaux sociaux. Et le but ultime, avoué du moins, c'est de créer une star. Et donc, chaque semaine, il y a la star qui va vivre comme une star pendant une semaine. Il y aura sa cour de prétendants parmi quelques candidats choisis. Et tous les autres seront traités comme des merdes. Auront les sales tâches, n'auront pas de beaux vêtements, et ainsi de suite. Ça, c'est la première couche de lecture où, effectivement, Nicolas Godemey nous offre une proposition très critique, caustique du monde de la télé-réalité, surtout du temps de cerveau disponible, de la place des annonceurs, de toutes les pressions, de tous les débats qui sont autour. Parce que la deuxième lecture, c'est ça, c'est le débat et l'affrontement entre deux personnes. D'une part, une neuropsychologue, docteur en neurosciences, et de l'autre côté, un psychanalyste très médiatique. Suivez mon regard, on en trouve beaucoup dans les médias. Et le vrai fond de ce roman, c'est ça, c'est l'analyse de notre société du coaching, avec des penseurs de l'humain qui vont s'affronter, là aussi, par médias interposés, parlant du contrôle du désir. Est-ce qu'on a encore le droit de désirer parce que le XXIe siècle est une société de désirs ? Désir d'être célèbre, désir de posséder, désir d'être reconnu, désir de, désir de, désir de. D'un côté, les neurosciences qui disent non, tout passe par le contrôle, et d'autre côté, la psychanalyste qui dit non, c'est la sexualité, c'est les barrières mentales, psychiques, et ainsi de suite. Et c'est très, très, très bien fait puisqu'on part, je disais, d'une sorte de farce pour arriver vraiment à un roman qui nous interroge, à la manière, par exemple, d'une série télé comme Black Mirrors ou de romans comme Le Meilleur des Mondes, je sais que les classiques, ou de certains Philippe Cadic, sur la société dans laquelle on vit. Quelle est la place du désir humain ? Et surtout, est-ce que c'est imaginable une société où on contrôlerait trop à grands coups d'injections, d'électrodes, et ainsi de suite, un comportementaliste contre psychanalyste ? Bref, premier roman qui pose des vraies questions, qui se lit facilement parce qu'il est drôle en apparence, et quand on l'a terminé, on se pose quand même pas mal de questions sur nos médias, notre société, nos propres désirs, nos positions par rapport à ce débat-là. À la fin des idoles, donc, de Nicolas Godemey. Godemey, aux éditions Toyboy. Merci, beaucoup merci aussi sur ce petit florilège des poissons qui visitent les immeubles. Il ne faut pas me remercier, on a des vrais spécialistes qui peuvent s'exprimer sur le sujet. Alors on se retrouve dans quelques instants pour le journal de 7h, à tout de suite. La première, l'esprit clair.